Bonjour à tous, je suis donc Christelle Bonny, je suis responsable de la politique documentaire à la médiathèque départementale. Aujourd'hui, j'accompagne Corinne Coutarelle pour la présentation du service des dons. Corinne travaille sur ce service avec un autre collègue, Joël Coulon, qui n'est pas là aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter comment ce service a germé au sein de la médiathèque et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout a commencé dans les années 2010-2015 avec la nécessité d'une relance de l'attractivité des connexions, puisque la médiathèque départementale brassait à l'époque 400 000 documents. Aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, on est à 250 000. beaucoup de documents achetés, des budgets conséquents qui ne contraignaient pas vraiment la politique d'acquisition et du coup, beaucoup d'accumulation sur les rayonnages. Donc, il a fallu envisager évidemment le désherbage, le fameux désherbage tant apprécié par les bibliothécaires. Et comme la pratique fait quand même beaucoup grincer des dents et que nous commencions à être dans un contexte budgétaire qui commençait à se resserrer, ça devenait impératif de mettre en place cette politique de loi. On a réussi à convaincre les élus par un argument simple, c'est-à-dire donner une seconde vie aux documents. Et une délibération a été signée en septembre 2015, une délibération qui a donné lieu après à deux chartes, des chartes qui exposaient les modalités de donation et qui donnaient quelques recommandations aux bénéficiaires. Donc, on a décidé de donner non seulement des livres, mais aussi les CD et aussi nos supports d'animation qui étaient aussi plébiscités par un certain nombre de structures, dont les bibliothèques. Une troisième charte vient compléter les deux premières puisqu'elle inclut l'idée de revente des documents pour ceux qui bénéficient des documents. Voilà. Et enfin, en 2020, c'est une convention avec Recyclibre, entreprise éco-solidaire, qui revend les documents pour aider les régions du monde qui en ont le plus besoin. Pour les aspects méthodologiques, je vais céder la parole à ma question. Ah oui, j'ai oublié les enjeux, excusez-moi. C'est le deuxième. Les enjeux, il y en avait quatre. Valorisation des documents, évidemment, toutes les bibliothèques suivent cette idée. L'accroissement et la diversification des publics, tout le monde suit ça aussi. Le rayonnement de l'AMD, il s'agissait de mieux faire connaître nos missions, puisqu'elles avaient beaucoup évolué depuis dix ans. Et enfin, de développer de nouveaux axes de travail grâce à tous les bénéficiaires et nouveaux partenaires qu'on a pu découvrir dans ce projet. Alors, cette fois-ci, je te passe la parole. Merci, Christelle. Bien. Alors, quelle méthode au sein de la médiathèque à propos des dons de documents ? Alors, dans un premier temps, nous avons décidé de choisir en priorité les publics qui sont en lien avec la première mission qu'a le Conseil départemental, à savoir l'action sociale et la solidarité, avec trois principes qui nous tiennent à cœur. C'est le respect du document, le respect du bénéficiaire et l'image et la qualité du service de la médiathèque départementale. Quels sont les acteurs pour ce service des dons ? Bien évidemment, l'équipe de la médiathèque. Et au départ, un groupe de travail a été créé pour étudier la faisabilité de ce service des dons. Aujourd'hui, il y a deux agents référents qui travaillent régulièrement sur les dons. Et nous avons, bien sûr, le travail d'équipe qui est très important, notamment la direction, les responsables documentaires, les responsables de secteur et également nos collègues du Pôle équipement. Nous avons sollicité les services collègues de l'action sociale pour avoir des informations sur les EHPAD et toute structure sociale potentiellement intéressée par les dons. Là aussi, nous avons donc choisi une priorité en lien avec notre territoire d'action de la médiathèque départementale, à savoir on a privilégié les communes de moins de 10 000 habitants. Nous avons donc fait des dons aux associations médico-sociales, d'insertion professionnelle, les épiceries solidaires, les CADA, donc les centres d'accueil et de demandeurs d'asile. Nous avons fait également des dons aux associations d'insertion professionnelle. Les services de la petite enfance ont été également concernés, puisque nous avons donné des tapis d'animation à nos collègues de la PMI et nous avons donné beaucoup d'albums aux maisons de solidarité, anciennement appelées les circonscriptions d'actions médico-sociales. Parallèlement à cette priorité sociale, nous avons fait des dons à différents types de structures, notamment les musées. Par exemple, nous avons fait des dons au musée archéologique de la Bataille de Gergovie, le musée Bargoin pour tout ce qui est tapisserie, art du textile. Nous avons fait des dons aussi au centre de formation, par exemple l'hôtel de la Dentelle à Brioude, l'école d'architecture à Clermont-Ferrand, et le centre de rééducation pour déficients visuels à Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très diversifié, qui sont basés sur le contenu des collections proposées en dons. Nous avons également proposé des dons aux bibliothèques de notre réseau départemental et aux associations historiques locales concernant le fonds local le plus ancien de la médiathèque. Malheureusement, nous avons été obligés de nous séparer de ce fonds-là, puisque nous n'avions plus les moyens humains, il n'y avait plus de budget, donc nous n'avions plus de valorisation, de gestion et de renouvellement de ce fonds-là. Concernant les modalités de ce service des dons, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas un service prioritaire, que les moyens humains et matériels sont très restreints, de même que l'espace de stockage à la médiathèque départementale qui se remplit rapidement. Donc, maintenant, je vais vous parler du circuit du document proposé en dons. Donc, dans la première photo, la numéro 1, le bénéficiaire potentiel est contacté. S'il est intéressé, nous allons recueillir le maximum d'informations précises pour voir avec le contenu des dons, ainsi que le volume, la quantité des dons, par un questionnaire. Pour trouver le bon document pour le bon public, ça, c'est très, très important. Si c'est pour faire des dons et que les documents restent sur une étagère, ce n'est pas la peine. Vraiment, on passe beaucoup de temps à écouter les bénéficiaires. En numéro 2, une fois que nous avons ces informations, donc la sélection documentaire est préparée par les deux agents référents. Elle est ensuite passée à nos collègues du bon équipement qui vont déséquiper tous les documents. Parallèlement, il y a l'envoi d'un courrier de la direction avec la charte assignée par le bénéficiaire. Une fois que la charte est signée et rendue par le bénéficiaire, il y a une prise de rendez-vous pour la récupération des dons par le bénéficiaire à la médiathèque départementale. Concernant le fond local, une petite différence de procédure. Nous avons accueilli sur rendez-vous les bibliothèques qui ont pu faire leur choix sur place. En dernier lieu, un point très important, c'est la communication de l'évolution du service auprès de l'ensemble de la médiathèque, puisque là, vous devez tenir au courant de vos collègues par un bilan annuel. Les informations importantes, comme par exemple la signature de la convention tripartite, Recyclivre, Association Codon et Conseil départemental, ce sont des choses importantes. L'ensemble de l'équipe doit être mise au courant et informée de la suite. Parallèlement, aussi effectuer des retours auprès des services collègues que nous avons sollicités, à savoir l'action sociale, mais également, nous avons tenu informer les responsables des maisons de solidarité qui nous avaient aidés à repérer et à proposer des établissements potentiellement intéressés par les dons. Concernant les critères de choix, malheureusement, je n'en aurais pas assez de temps. Donc, je passe au bilan. Alors, le bilan, il est très, très positif, très encourageant. Nous allons donc continuer les dons personnalisés avec la convention tripartite également. Grâce à ce service, nous avons rencontré des personnes ressources qui pourraient éventuellement devenir des acteurs potentiels de médiation pour de futurs projets. Enfin, je terminerai par vous dire que ce service s'inscrit pleinement dans le projet de transition écologique porté par le Conseil départemental. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Nous avons eu le cas par rapport au bouche à oreille, par exemple, entre EHPAD. Nous avons eu un EHPAD qui nous a téléphoné puisqu'il avait été informé sur le territoire qu'un EHPAD avait eu des dons. Donc, ils nous ont demandé aussi de pouvoir bénéficier des dons. On a eu également des structures qui nous ont contactés à la suite d'articles de presse, tout simplement. Et aussi, nous avons des structures qui nous ont contactés par rapport au dessert de nos collègues chauffeurs-magasiniers qui font la dessert toutes les semaines. Et en discutant entre collègues et avec les bibliothèques du réseau, on a pu donner également à certains EHPAD qui, à la suite de ces échanges, nous ont contactés. Donc, il faut dire aussi qu'il y a une fois, il est très 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 content. Il se plaigne toujours de ne pas avoir de trop les nouveaux comportements, ça ne peut pas être obligé. En gros, il appelle la médezaté départementale et il demande à parler de ça. Oui, bien sûr. Toujours avec plaisir. Après, je reste vigilante quant à la réponse puisque ça dépend du nombre de documents et de la catégorie qu'on aura à ce moment-là. Parce que comme on fait régulièrement les dons, donc les collections bougent beaucoup. Bon, actuellement, il y a eu beaucoup de désherbage sur les albums. Donc là, on a beaucoup d'albums. Donc là, effectivement, à ce moment-là, on pourra répondre positivement pour tout ce qui est petite enfance. Oui, oui. Je vais vous poser une question par rapport à recyclé de vie. Dans la bibliothèque aussi, on a beaucoup de nombres que l'on reçoit. Certains peuvent être effectivement mis en place à la bibliothèque, mais d'autres vraiment pas. Est-ce que nous aussi, on peut donner des livres à recyclés ? Non, la question en termes de recyclés, c'est que c'est un monde plutôt que de garder une collection. Alors, j'attire, bon, je n'ai pas eu le temps pour parler des critères de choix de documents, mais il y en a un qui est évident, bien sûr, c'est l'aspect matériel, que ce soit un CD ou un livre ou un support de médiation, il se doit d'être très correct. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez effectivement contacter l'entreprise Recyclibre. Alors, c'est une entreprise nationale et ils ont donc différents points sur le territoire et nous, on dépend de Lyon. Donc, vous pouvez contacter M. Romain Salvant et donc, cette personne vous demandera où vous vous situez en tant que commune, puisque par exemple, pour moi, il m'a demandé d'où m'appelez-vous, Clermont-Ferrand. Donc là, ils ont une association partenaire sur Clermont qui est l'association Codon que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut passer une convention avec l'entreprise Recyclibre et si vous êtes d'accord, vous donnez les documents à l'association Codon. Sinon, l'association, pardon, l'entreprise Recyclibre met à disposition gratuitement la collecte et récupère gratuitement donc les documents qui sont ensuite envoyés dans un grand entrepôt en région parisienne. Et ça, c'est entièrement gratuit. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, madame ? Oui. Alors, donc, effectivement, en 2020, il y a eu une nouvelle charte qui concerne la revente de documents Alors, cette charte, elle n'est pas du tout pour la médiathèque départementale de Bidot. C'est donner des documents de notre fonds à des associations qui font la revente. Par exemple, nous avons fait un don de plus de 1 000 CD à l'association Les Mains Ouvertes. Donc là, on a mis des conditions. Ils peuvent revendre nos documents, mais à condition que le bénéfice revienne à leur association pour créer des programmes d'animation ou en tout cas où gérer leur association. Voilà. Ce n'est pas nous qui faisons une vente. Ce sont des associations qui vont récupérer donc les dons de la médiathèque départementale. de la médiathèque départementale. C'est une vente de la médiathèque départementale. C'est une vente de la médiathèque départementale.